bonjour à vous et voilà donc de retour en cuisine donc aujourd'hui je vais vous préparer une tarte aux pommes revisité donc pour cette tarte aux pommes revisité il vous faudra du spéculoos une compote de pommes maison que j'ai fait il ya à peu près une heure de petits suisses du beurre qui va aller avec le spéculoos et de la cannelle et bien sûr du sucre donc là je vais faire un tout petit peu de bruit désolé mais il faut que je mixe mon spéculoos avec mon petit armonbis donc ça va faire un petit peu de bruit mais pas longtemps voilà c'est ce que je voulais c'est nickel donc voilà je le remets à l'intérieur donc si ça colle les parois vous décollez un peu voilà comme ceci après je vais dégager un petit peu avec ça je vais rajouter un petit peu de beurre donc pas énormément un tout petit peu voilà après on va mélanger ça sent bon ça en plus le spéculoos ça sent super bon avec avec le beurre ça a une odeur c'est trop bon donc vous mélangez bien quand c'est bien mélangé après on va le mettre dans une assiette dans un le monteur n'importe pièce donc voilà je prends ma petite assiette on va se mettre là et là on va prendre une cuillère à soupe on vise le milieu et là vous en mettez à l'intérieur et après vous étalez le mieux possible vous étalez un petit peu partout comme ceci faut que ça soit à peu près égal quand ça c'est fait faut bien que ça soit étalé voilà comme ceci après quand ça c'est fini on va prendre la compote donc compote maison donc vous savez faire une compote et des pommes un petit peu de sucre un petit peu d'eau et après moi j'ai rajouté un petit peu de fleur d'oranger et là pareil vous en mettez et là on étale pareil même procédé donc on fait attention à pas trop garnir parce qu'après on va voir le petit suisse qu'on va mettre donc il faut en mettre quand même et on fait quand même attention à pas trop remplir regardez c'est super joli c'est un dessert qui est super rapide à faire et par contre c'est super bon donc voilà quand tout ça s'est étalé regardez comme ceci là c'est nickel on prend les deux petits suisse on prend un bol et là on va les ouvrir on les met dans le bol c'est un dessert que j'ai fait ça fait un petit peu le temps et là j'avais envie de le refaire j'avais envie de revisiter la tarte pomme mais voilà différemment avec du spéculoos du petit suisse il y en a qui aurait mis du mascarpone moi j'ai mis du petit suisse j'ai envie de changement ça va donner le même résultat quoi qu'il arrive donc là mes petits suisse sont donc là je vais mélanger un tout petit peu je vais mettre l'équivalent d'une cuir à café de sucre à peu près pas plus je remélange et là je vais rajouter un peu de cannelle on mélange donc voilà tout ça passe ça donc je prends une cuillère pour goûter quand même c'est super parce que la compote qui est légèrement sucrée avec la fleur d'arranger il n'y a pas besoin de rajouter et là maintenant je vais garnir mon petit appareil magique ça vous étudie ça vous évite de prendre la poche à douille c'est super c'est pareil c'est strictement la même chose sauf que moi je trouve que ça c'est mieux c'est plus sympa donc là on remplit on essaye de pas mettre partout on se fait de la place toujours de la place toujours toujours en cuisine il faut avoir la place pour travailler et là on va faire le tour donc on en met on n'a pas peur voilà faut que ça soit généreux donc voilà et là maintenant mais ce n'est pas terminé parce que moi j'ai envie de jouer un petit peu donc j'ai une pomme on va l'appeler donc bon normalement on prend on prend un économe mais moi bon j'ai les bons couteaux j'ai les couteaux de papy police donc je m'en sers c'est la même chose sauf que alors avec l'économe ça va un petit peu plus vite mais c'est pour montrer que j'ai les bons couteaux donc on va faire deux petits quartiers voilà et après je vais démouler mon dessert voilà comme ceci ça suffira et là on démoule donc on y va bien sûr doucement toujours doucement donc voilà comme ceci et là je vais couper des petites tranches très fines comme ceci je fais pareil avec l'autre donc on essaye quand même que ça soit à peu près droit pas trop épais mais bon pas trop fines non plus et là on va s'amuser un petit peu il faut que ça dépasse légèrement donc vous appuyez pas trop vous le posez voilà vous appuyez légèrement mais pas énormément parce qu'il faut pas abîmer le petit suisse que j'ai mis comme ceci voilà il n'y a pas besoin d'en mettre plus ça suffit largement et là à la fin on peut mettre un tout petit peu de cannelle vraiment un petit peu enfin voilà comme ceci voilà et donc mais voilà ma tarte aux pommes revisité avec du spéculoos compote de pommes maison deux petits suisse cannelle sucre et bien sûr après la petite décoration à la pomme qui est au dessus avec un petit peu cannelle donc voilà donc j'espère que mon dessert vous a plu tarte aux pommes originales ça change de la tarte aux pommes traditionnelle avec la pâte brisée ainsi de suite donc voilà j'espère que ça vous a plu moi ça m'a plu et je pense qu'en plus ça va être bon parce que là j'ai pas tardé à goûter donc voilà donc je vous souhaite une bonne soirée un bon appétit et je vous dis à demain pour une nouvelle recette